Avant de débuter le gaming news, oui effectivement, Red Dead Redemption s'envoie sur nos Switch le 17 août prochain. Je vous envoie vers cette vidéo, il y aura le petit i qui est juste là si jamais vous avez envie de voir cette breaking news qui a eu lieu hier en fin d'après-midi. Et sinon, du coup, on lance le gaming news, c'est parti ! Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant votre gaming news, vous le savez, c'est le format d'actualité sur les jeux vidéo du lundi au vendredi à 7h du matin. Et même pendant la période juillet-août cette année, il sort à 7h pour accompagner ceux qui, comme vous peut-être, allez au travail à partir de 7h, ou prenez votre café à partir de 7h, ou même ceux qui se lèvent à la fin de la matinée, parce que vous êtes en vacances. Et je vous envoie un petit peu, mais en tout cas, tout le monde peut être, et tout le monde peut être devant ce format, et tout le monde peut se retrouver devant le gaming news. Aujourd'hui, on a deux gros sujets, alors j'en avais un peu plus, je vous le mettrai quand même, mais plutôt demain, parce que je voulais me focus sur deux sujets. Vous le verrez peut-être sur la barre de défilement, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'aller à un sujet et à un autre très rapidement, avec votre barre de défilement, avec votre petit doigt, votre petit curseur de souris, tout simplement pour respecter votre durée de visionnage, pour moi, et votre temps, parce que le temps n'est pas infini. Donc, foncez vers le sujet qui vous intéresse le plus. On commence dans un premier temps avec le gros problème de la PlayStation 5, des PlayStation 5 cassés, et pas cassés n'importe où. On parle de PlayStation 5 qui se casse pendant l'IVO, le plus grand tournoi de jeux de combat, qui a été notamment racheté par Sony, et donc évidemment, il y a des PlayStation 5 qui sont mis en avant pour les jeux de combat. Et il y a un truc qui se passe actuellement à l'IVO, c'est qu'il y a pas mal de concurrents, pas mal de joueurs qui arrivent, vous savez, avec leur stick de combat, avec leur propre manette, et qui vont les brancher sur la PlayStation 5, qui vont l'enlever, qui vont passer à une autre machine, bref, qui vont passer d'une machine à l'autre, d'une télé à l'autre, pour faire leur combat. Et le problème, c'est qu'il y a apparemment un gros souci avec le port USB de la PlayStation 5. Alors, on ne sait pas encore si c'est un problème qui vient de la chaleur de la PlayStation 5, ou d'un nombre de branchements et débranchements successifs sur la machine, mais il y a beaucoup de joueurs, et de plus en plus de joueurs, qui témoignent retrouver, et bien, cette espèce de petit morceau bleu à l'intérieur de leur manette, une fois qu'ils le retirent de la PlayStation 5, et là, oui, oui, bon, c'est un petit bout de plastique, y a pas de soucis. Non, ce n'est pas qu'un petit bout de plastique, parce que certains joueurs ont pris pas mal de photos, et l'ont montré, quelques joueurs ont effectivement eu ce petit morceau bleu coincé à l'intérieur de leur manette, alors évidemment, il suffisait simplement d'un petit couteau ou d'une petite pince à épiler pour le retirer au final, sauf que ce petit truc bleu que vous voyez là, il vient pas de la manette, ce petit truc bleu, il vient de la PlayStation 5, et ça, la PlayStation 5, quand on enlève ce petit morceau bleu qui est dans le port USB, et bien, dites adieu au port USB de la PlayStation 5, et c'est un énorme problème. Alors, comme le dit l'article de Video Games Chronicles, on ne sait pas si ça vient du fait que la machine chauffe beaucoup, certains joueurs ont mis en avant le fait que la PlayStation 5 chauffait énormément, et qu'il y avait quelque chose qui fondait à l'intérieur du port USB, et que donc ça se détachait et ça venait à l'intérieur de leur port manette, d'autres ont simplement dit que ça venait peut-être du fait que ça se branchait, ça se débranchait, ça se branchait, ça se débranchait, mais en tout cas, ça devrait pas arriver. Alors, on ne connaît pas encore, comme je vous ai dit, la cause précise, je pense qu'il va y avoir une espèce de petite enquête qui va être menée autour de ça, quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus de joueurs qui posent la question de savoir s'il ne faudrait pas passer, et bien, sur une Xbox ou sur un PC pour la suite de la compétition, et le problème, c'est comme je vous disais, c'est que la compétition, en tout cas, l'Ivo, le tournoi Ivo, a été racheté par Sony, ils mettent en avant leur PlayStation 5, et il y a ce problème-là, un problème que j'avais pas vu auparavant dans ce tournoi international, et ça peut poser littéralement des problèmes, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont des manettes personnalisées, qui valent des fortunes, et que je pense, personnellement, qu'ils n'ont pas forcément envie de casser leur machine, mais c'est vrai que les joueurs le mettent en avant, évidemment, ça a fondu, ils disent, ça a fondu, c'est quand même incroyable que la PlayStation 5 ait, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi c'est passé sur Twitter, enfin sur X, ils mettent en avant la chaleur de la PlayStation 5 qui a fondu, d'autres disent qu'effectivement, c'est plutôt un problème, donc je vous dis, de branchement à débranchement, et c'est assez intéressant, parce qu'au final, les joueurs ne savent pas trop d'où ça vient, et comme ils le disent, finalement, c'est pas le problème de la manette qui est endommagée, même si ça peut endommager la manette à terme s'ils n'arrivent pas à l'enlever, le problème, c'est qu'effectivement, la PlayStation 5 est inutilisable sur son port USB, après, et sur une console à ce prix-là, avoir un problème comme ça sur un port USB, c'est un petit peu problématique, donc je ne suis pas en train de mettre en cause la PlayStation 5, je suis simplement en train de mettre en cause le fait qu'à force de brancher et débrancher, forcément, sur un tournoi, il y a beaucoup de gens qui passent, et je me dis, les PlayStation 5, ce n'est pas des PlayStation 5 d'occasion et qui viennent de n'importe où pour ces tournois, donc c'est peut-être un petit peu étonnant, sachant qu'ils le disent, c'est aussi le cas des PlayStation 5 neuves, à force de tourner, il y a quelque chose qui chauffe et qui fond potentiellement à l'intérieur. Maintenant, est-ce que les machines, comme les PlayStation 5, sont prévues pour tourner de manière non-stop, avec autant de branchements, débranchements, de façon non-stop, comme je vous le disais, pendant un énorme tournoi, avec énormément de joueurs qui passent par-dessus, je ne pense pas qu'une console soit faite pour ça, quand bien même c'est le cas, enfin, je ne sais pas, honnêtement, j'ai envie d'avoir votre retour, est-ce qu'une machine doit pouvoir rester allumée autant de temps et tourner autant de temps sans avoir aucun problème ? Je veux dire, c'est de la technologie, je pense que la technologie, c'est comme les ordinateurs, si vous laissez à balles allumées tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va y avoir des problèmes, d'ailleurs, il faut peut-être que je remplisse moi-même mon watercooling, parce que je vois que l'eau, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas changé, mais en tout cas, voilà, je pense que ce n'est pas forcément la PlayStation 5 qui est à remettre en question, mais je pense véritablement qu'il y a un souci, effectivement, avec ces petits ports USB, et qu'il y a une enquête qui va être faite, alors je vous tiendrai au courant d'ici quelques temps, je vais éviter de me répéter trop longtemps sur cette news, mais voilà, je trouvais ça inquiétant quand même, je ne pense pas que ça puisse arriver au tout un chacun, comme vous et moi, à la maison, faites attention quand même, ne soyez pas trop bourrins, parce que ça peut venir aussi de là, si jamais vous bougez trop votre port USB dans le port USB, peut-être que ce petit morceau bleu va se détacher, et que du coup, le port USB de votre PlayStation 5, il sera littéralement foutu. Donc, voilà, il y a eu des PlayStation 5 cassés, on met en garde quand même contre ce port USB, maintenant, ce n'est pas un truc hyper général, c'est un truc qui est arrivé dans une situation particulière et assez originale, entre guillemets, parce que ça tourne très longtemps, ça chauffe beaucoup, etc., mais, voilà, il s'agissait quand même de le mettre en avant et de vous prévenir et de faire attention quand même par rapport à ça. Allez, deuxième sujet du Game News, et là, vous allez forcément avoir ultra hâte, puisque c'est cet après-midi que se tiendra le Pokémon Present. Et oui, ça y est, Pokémon l'a annoncé, vous le savez, en fin de semaine dernière, j'étais en week-end en famille, donc je n'ai pas pu le partager plus que ça sur la chaîne, mais c'est à cet après-midi, à 15h, que le Pokémon Present aura lieu, un Pokémon Present qui durera exactement 35 minutes, c'est énorme, 35 minutes pour un Pokémon Present, il y a beaucoup de choses qui pourraient être présentées, 35 minutes, en général, c'est quand il nous présente un nouveau jeu avec une grosse séquence de gameplay, donc je me demande un petit peu ce qui pourrait se passer, quoi qu'il en soit, quelles sont les certitudes par rapport à ce Pokémon Present, qu'on vivra, bien sûr, en stream cet après-midi à 15h, donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, le lien en description. Ah oui, je voulais vous mettre ce truc-là, parce que je trouvais ça assez parlant. On sait qu'il va y avoir une mise à jour pour Pokémon Masters EX, c'est d'ailleurs avec le data mining à l'intérieur de Pokémon Masters EX qu'on avait eu l'information qu'il y aurait un Pokémon direct le 8 août, ben banco, il a lieu le 8 août. On sait qu'il y aura très certainement du Pokémon Sleep, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Pokémon Sleep, j'ai fait une grosse vidéo hier soir pour le suivi, chaque semaine, chaque lundi, je fais une vidéo suivie au bout d'une semaine d'utilisation, parce qu'il y a une espèce de réinitialisation, etc. J'espère qu'ils vont annoncer des petites mises à jour, des petits événements, etc. Pokémon Sleep, ça serait très cool. Les DLC également de Pokémon Scarlet et Violette, d'ailleurs, dans le post de Pokémon Company, je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas le tweet, mais on voit effectivement le logo en violet qui semble nous dire, voilà, on va vous présenter les nouveaux DLC, en tout cas, on va présenter un peu plus de contenu pour les nouveaux DLC de Pokémon Scarlet et Violette. On sait que via un leak qui est apparu un petit peu trop tôt au Japon, on aura un raid de Mewtwo dans, effectivement, Pokémon Scarlet et Violette, donc vous pourrez aller accéder et capturer le Mewtwo un peu particulier, ça doit être un, je ne sais pas s'il est chromatique ou pas, à l'intérieur de Pokémon Scarlet et Violette. Et évidemment, il y aura peut-être d'autres surprises. Il y en a beaucoup qui rêvent, effectivement, d'un remake de la dixième génération, ou pas de la dixième génération, de la remake de la sixième génération. J'aimerais beaucoup, je ne le cache pas, un Pokémon Let's Go, un Pokémon Let's Go argent et or, personnellement, je sais que le gameplay n'avait pas énormément plu à l'époque, mais un Pokémon Let's Go argent et or, moi, je signe direct. Il y a certains qui espèrent également un Pokémon Legends Céléby, par exemple, ou en tout cas, un nouveau Pokémon Legends. Je sais que le gameplay avait plu à pas mal de monde, même si ça avait été un petit peu décrié sur la toile. Après, je pense qu'il faut aussi être un petit peu logique. Beaucoup de gens crachent sur Pokémon Company parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils font leurs jeux trop vite, parce qu'il y a des problèmes de lag, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas à la fois cracher sur Pokémon et dire qu'ils font les choses trop vite, et en même temps demander un nouveau jeu Pokémon maintenant. Je pense que la priorité, ça va être les DLC Pokémon pour eux, qui nous sortent les DLC pour Pokémon Scarlet et Violette, qui continuent à travailler peut-être sur des remakes ou des nouveaux jeux pour les années à venir, et ça sera très bien. Moi, je sais que moi-même, j'attendrai bien un nouveau jeu Pokémon, mais je pense qu'il faut poser un petit peu les choses et se dire, ok, il y a le temps, la Nintendo Switch 2, apparemment, elle sortirait fin 2024, donc peut-être nous sortir un nouveau Pokémon Next Gen en 2024. Peut-être qu'ils nous en parleront à ce moment-là, ça serait bien. Imaginez un Pokémon qui soit encore plus joli que Pokémon Scarlet et Violette et qui ne rame pas, ça serait absolument génial. Et quoi qu'il en sache, j'avais adoré Scarlet et Violette, mais j'avais des problèmes avec... Ça ramait du cul, c'était infernal. Et puis aussi, bien évidemment, Pokémon... Enfin, Pikachu Pokémon, Detective Pikachu 2 qui devrait se montrer un peu plus. Peut-être que c'est le fameux jeu dont on aura un petit peu de gameplay. Quoi qu'il en soit, en 35 minutes, on a énormément de temps. Ça peut montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous présenter. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous avez des fantasmes par rapport à tout ça. Mais on se retrouvera, évidemment, cet après-midi à 15h pour le vivre tous ensemble sur la chaîne Twitch. Et évidemment, ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, pour avoir toutes les dernières informations. Bref, voilà pour ce Gaming News sur deux sujets, deux sujets sur lesquels j'avais envie de m'exprimer. Peut-être que je me suis un petit peu répété sur le premier, mais cette histoire de bien mettre en exergue que c'était pas nécessairement la PlayStation 5 qui était à mettre en porte-à-faux. C'était peut-être à la fois le port USB, mais surtout l'événement en tant que tel qui nécessite quand même certaines utilisations un peu particulières de la machine et mettre en avant, bien sûr, le stream de cet après-midi sur Pokémon, le Pokémon Presents. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien du soleil, profitez bien de la page et pensez à la crème solaire, évidemment, histoire de ne pas brûler. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501